Je suis ici une famille de magnétiseurs, ma grand-mère était magnétiseuse, mais vous savez le secret, donc on n'en parlait pas dans la famille, c'était caché, enfin voilà. Et depuis toute petite, donc elles m'ont venu voir des magnétiseurs, évidemment, et depuis toute petite on m'a dit « Ah de toute façon, votre fils aimé, elle sera toujours magnétiseuse. » Et moi, d'où mes 3 ans, je disais déjà « Non, non, je vois maman qui compte ses petites caisses pour partir en camping l'été, c'est hors de question que je ne sois pas riche. » Donc moi, dans ma tête, depuis mes 3 ans, je devais gagner beaucoup d'argent, aller dans la finance, avoir un poste, blabbi, blabla. Donc voilà. C'est ce que j'ai fait, puisque je vais vous raconter la suite ici. Donc j'ai été directrice financière dans des grands groupes, et j'ai fini ici, à Apprenti d'Auteuil. J'ai été directrice financière pour la région Sud-Ouest. Donc c'est très marrant, parce que la première conférence que je fais, voilà, depuis que j'ai vraiment développé mon Academy Holy Learning, c'est ici. Donc je vous raconterai après petit à petit. Donc je suis partie dans cette fondation. Par hasard, quand mon mari a muté sur Toulouse, parce qu'on était en France, j'ai accepté de diviser mon salaire par deux à l'époque, parce qu'une fondation ne paye pas comme dans les grandes entreprises, vous le comprenez bien. Voilà, voilà. Et dans cette fondation, tout a commencé comme ça. C'est une fondation catholique, vous le savez peut-être, d'obédience catholique. J'étais dans un comité de direction, j'étais la seule femme, il y avait cinq hommes avec moi, qui commençaient toutes les réunions par une prière. Alors je n'étais pas pratiquante. Donc autant vous dire que quand on arrive là-dedans, c'est un petit peu bizarre. Voilà. Alors au début, on dit bon, on va faire comme les autres. Voilà, on va faire comme les autres. Et puis un jour, j'en ai vraiment marre, je me suis dit, mais pourquoi ils font ce truc-là ? Ils ont l'air content de le faire en plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? Je ne comprends pas. Un jour, j'ai dit bon allez, ok, c'est vrai, tu vas essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment essayé de me mettre dans le cœur. On a récité la prière à Marie tous ensemble et là, il s'est passé un truc de fou. Je me suis dit, tu as pleuré, j'ai senti un amour infini. Et en fait, c'est parti comme ça. Donc, je trouve ça assez rigolo parce qu'on cherchait une salle à Paris, là, pour faire cette conférence. Et puis, on cherchait et puis au bout d'un moment, je me dis, mais attends, à la Fondation, ils doivent encore me lever des salles. Et du coup, vous voyez, je me retrouve ici. Donc, c'est très, très une grosse synchronicité pour moi. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, lorsque j'ai quitté Apprenti de Thaï, je vous rencontrerai comment. J'ai ma première, ma troisième cliente, je crois en magnétisme, qui m'a dit, Céline, je vais vous faire quelque chose, je suis médium. Et là, j'ai retenu un message de la part de Sainte Thérèse, qui est très contente de votre cheminement et que vous en soyez là maintenant. Et Sainte Thérèse, c'est la patronne d'Apprenti de Thaï. Ses reliques sont ici. Voilà, c'est de vous dire un peu. Parce que, pour moi, il n'y a pas de hasard. On change de vie, on a des missions, on a des envies. Mais bon, l'univers se dérouille toujours pour que tout se passe bien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ? J'avais déjà, en fait, mon entreprise quand j'étais là. Puisque j'étais coach, je suis coachée depuis 20 ans, je suis formatrice, etc. Et donc, sur mes RTT de week-end, j'avais monté ma boîte de coaching. Et puis, ma grand-mère est décédée. Et trois jours plus tard, dans un rêve, elle est venue m'initier avec mon arrière-grand-mère. Donc là, ça a été ouverture de tout. Déjà que j'étais hypersensible avant, un extraterrestre, que je n'étais pas à l'être dans la foule, que je n'avais pas trop d'amis, enfin là, c'était encore pire. Du coup, pour gérer, même en entreprise, c'était compliqué dans la réunion. Et donc, il s'est passé ça. Et quasi, on va dire, peut-être six mois max après, je me suis retrouvée moi-droit paralysée. Tout simplement. Avec le neurologue à Toulouse, qui me dit, de toute façon, madame Kaby, le bras, je ne vois pas comment vous allez le récupérer. La moelle épinière, c'est, voilà, vu ce qu'on voit à l'IRM, c'est la chaise roulante en deux mois. Donc ça, c'est l'annonce qu'on fait. Bon, ok, je fasse un bout d'examen, même diagnostic. Donc je dis, très bien, puisque vous me dites que je suis à la retraite et que j'ai tout arrêté. Bon, là, j'ai appelé mon chef pour quitter mon poste. Ça a été dur. Ils ont mis un an à me lâcher parce qu'un poste de DAF, ils vous lâchent pas comme ça. C'était compliqué. Et du jour où j'ai décidé de lâcher mon poste, petit à petit, mon bras revenu. Ça, c'était vraiment hyper impressionnant. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais une salle de ménage chez moi parce que je travaillais beaucoup. Oui, parce que je vous raconterai aussi. Moi, je suis quelqu'un qui assume ma mission. Je considère que ma mission, c'est d'aider les gens. Je dois effacer toute mon énergie. Donc, mesdames, vous pouvez prendre exemple sur moi. Le ménage, la bouffe, les courses, leurs passages. Moi, je fais pas. C'est pas mon truc. J'assume. Mon mari m'assait. J'ai pris un militaire, c'est pratique. J'ai tout fait. Donc, c'est pas bon. C'est tranquille. Donc, j'assume complètement. Et je sais d'où j'en étais. Du coup, je raconte des critiques. Est-ce que je perds le film ? Et du coup, donc, oui, j'avais ma femme de ménage qui me dit, écoutez, c'était, il m'a pleuré. J'arrête parce que j'ai les métacarpiens bouchés. Il faut que je me fasse opérer. J'ai la main paralysée. Elle me dit quand même, j'ai envie de me faire opérer. Vous voulez pas essayer ? Je vois que vous regardez des livres de magnétisme. Vous savez, moi, je travaille que dans ma famille. Ben, je sais pas. Voilà. Et en fait, je l'ai fait. Ça a marché. Et tenez-vous bien, je crois qu'en un mois après, elle m'a emmené 40 clients. Toute sa famille, ses amis, en fait, elle connaissait énormément de monde. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, dans mon cabinet, je me suis retrouvée avec plus de clients en magnétisme en coaching. Comme quoi, j'avais beau vouloir aller faire quelque chose, ben, ça m'a rattrapée sans que je le demande. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce soir, j'aimerais vous faire travailler des exercices là-dessus. Ben, parce que c'est important, surtout dans l'ère où on est... ...